Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes, nous verrons donc aujourd'hui les matières premières. Uniquement, comme je le disais hier, nous avons fait un Market Live spécial crypto-monnaie, donc nous verrons aujourd'hui les matières premières, toujours assez soutenues. On verra bien entendu le DXY, ou en tout cas le dollar index, qui influence également toutes les matières premières et les marchés en général en tout cas. Et puis nous terminerons bien sûr sur les chiffres à venir. Une introduction rapide des craintes en début de semaine, ces craintes inflationnistes, cette hausse également des taux, des rendements obligataires, qui se poursuit d'ailleurs avec ces perspectives toujours plus positives pour la croissance. Et malgré justement l'intervention de Jérôme Powell, qui devrait se poursuivre d'ailleurs aujourd'hui, c'est le compte rendu semestriel devant le Congrès américain, donc le Sénat et la Chambre des représentants. Généralement le même type de discours, d'un jour à l'autre, parce que c'est toujours sur deux jours, une chambre et puis l'autre. Les questions sont bien sûr différentes. Hier, le discours de Jérôme Powell, donc encore une fois cet après-midi, je le dis devant l'autre chambre du Congrès américain, à 16h, heure française. Hier, donc, les informations étaient plutôt dans le sens d'une tentative justement de calme sur les tensions inflationnistes et également pour faire baisser un peu les taux des obligations. Nous avons eu donc Jérôme Powell, qui était plutôt confiant dans la reprise économique, mais qui finalement pourrait venir très graduellement tout au long de l'année, donc avec une reprise plutôt sur la fin de l'année. Et pourquoi ce message qui change un peu ? Parce qu'en cas de soutien du repos économique dans son message, Jérôme Powell aurait pu amener à une hausse encore plus importante des taux et donc des craintes également, un ressenti au niveau des investisseurs qui serait plus pressant sur cette hausse des taux et sur cette crainte de l'inflation. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Il y a des résultats également, un peu d'événements finalement au-delà de Jérôme Powell. On avait également Christine Lagarde la veille et puis certaines statistiques, bien sûr. On en parlera d'ailleurs à la fin avec les statistiques à venir dans la semaine qui seront importantes à surveiller. Aujourd'hui, nous avons eu, pardon, hier, nous avons eu la confiance des consommateurs du Conférence Board aux États-Unis, positifs également, au-delà du consensus et au-delà du précédent. Nous verrons également, et on en parlera sur le pétrole, il y a eu les stocks qui ont un peu surpris, mais qui n'ont pas amené à une correction trop importante. En France, le climat des affaires qui s'élève un petit peu, voilà, des publications qui ne sont pas de premier ordre forcément. Mais nous verrons en revanche cet après-midi, bien sûr, avec la déclaration de Jérôme Powell à 16h, les ventes de logements également, que nous verrons donc, et les stocks de bruts officiels. Hier, c'était bien sûr les stocks de l'API. Et nous verrons donc cela au niveau des stocks officiels, donc je le disais qu'il sera publié cet après-midi. Hier, donc, hausse des stocks de 1 million, nous attendions une baisse de 5,372 millions. Je parle bien sûr du pétrole. Ce sera donc cet après-midi, et ce sera à 16h30, que nous verrons cela, s'il y a une confirmation ou pas. Mais pour le moment, le pétrole reste en hausse. Nous le verrons dans cette partie technique. Jérôme Powell, donc, à 16h, qui sera une nouvelle fois surveillé, qui calme donc les marchés, qui calme donc ces tensions inflationnistes. Nous allons donc, nous parlions hier du bitcoin, voilà le résultat finalement, ce double bottom qui a amené à une hausse, ici sur le retracement de Fibonacci, mais toujours en train de tester cet oblique d'où nous parlions. Voilà, simplement une parenthèse, comme nous sommes sur le graphique du bitcoin. On va donc faire, bien entendu, les matières premières, le cours de l'or, le cours de l'argent, le cuivre, et puis nous regarderons bien sûr le pétrole WTI. Nous sommes ici sur le cours de l'or, qui est en baisse actuellement, le cours du dollar qui rebondit fortement. Effectivement, on regarde d'abord le dollar, voilà la corrélation inverse de l'or et du pétrole que nous voyons une nouvelle fois, le cours de l'or et du dollar. Ici, nous avons donc un retour haussier, mais toujours donc sur le dollar américain. Généralement, le retour haussier ne se poursuit pas. Mais ici, nous avons tout de même une poursuite de la hausse des taux, une poursuite de la hausse des taux des obligations américaines et ce qui pourrait amener donc à une poursuite de la hausse avec ces perspectives plutôt encourageantes. Les marchés semblent vouloir rebondir pour le moment, mais attention tout de même aux tensions. L'indice technologique Nasdaq 100 qui est toujours sous pression, qui est maintenant en train de tester ses 13 000 points avec une accélération baissière. Donc attention tout de même à une poursuite de cette tendance sur l'US-Texan, mais ce qui pourrait permettre aux valeurs cycliques peut-être d'en profiter. On avait vu un étonnant, le Nasdaq 100 qui était en forte baisse et le CAC qui se maintenait, c'était avant-hier, de la même façon hier. Voilà, un CAC qui a baissé, mais qui reste tout de même, qui était plus performant finalement que l'on a vu donc justement précédemment. Ici donc, nous avons une hausse du dollar américain pour les raisons que j'ai données et donc le cours de l'or, le cours de l'argent est en baisse actuellement. On voit une baisse importante, ce qui pourrait amener avec cette confirmation, en cas de confirmation sous l'ancien plus bas ici récent et la moyenne mobile sans période, on est en 1h, 1793, à une accélération et un nouveau test de notre support important ici, qu'on a testé à deux reprises, qui a permis justement ce rebond. Mais si nous avons une confirmation de ce double bottom, double bas pour avoir un rebond, ce qui pourrait permettre techniquement au niveau du graphique de revenir sur ce plus haut que l'on a connu donc en janvier, début janvier. En revanche, s'il y a donc cet échec à progresser, à venir à se maintenir au-delà de cette moyenne mobile 200, malgré des tentatives de rebond que l'on a observées, attention donc à ce maintien sous la moyenne mobile 100 période, qui pourrait nous amener à une baisse plus importante. On est venu rebondir ici sur les 1,788, un niveau à peu près de résistance ici qu'on a connu la semaine dernière. Donc voilà, en cas de cassure et de maintien, en tout cas sous les 1,780, on va aller chercher ces 1,763. Le rebond ici qui est opéré très maintenant, en tout cas, pourrait être amené. Il faut donc venir au-delà de la moyenne mobile 200 période qui est ici pour venir dépasser ces plus hauts, donc sur les 1,813, 1,815 et accélérer sur les différents niveaux que nous avons observés. On va regarder en journalier et puis on passe à l'argent par la suite. Voilà, au niveau du graphique en journalier, également un échec. On voit cette moyenne mobile 100 période en une heure. Et puis en journalier, ce support oblique qui avait maintenu à plusieurs reprises, mais on voit tout de même une tension et que ce support oblique n'est plus aussi pertinent que précédemment. À plusieurs reprises ici, nous avons eu donc des rebonds et même plus récemment. Mais pour le moment, c'est plutôt un retour baissier qui s'opère sous les 1,760, 1,763. On va aller chercher les 1,700 dollars. Il faut donc se maintenir pour tenter de repartir à la hausse au-delà des 1,800, au-delà de cette moyenne mobile 200 période en journalier et venir accélérer pour tenter de dépasser la moyenne mobile 200. Ce qui permettrait d'abord de venir sur les 1,920, ici, voire sur le plus haut qu'on a vu pour confirmer ce double top. Voilà, on poursuit donc avec l'argent. Même sanction ici pour l'argent qui reste tout de même sur une tendance un peu plus haussière pour le moment. mais retour en arrière récemment. Donc ici, échec à venir au-delà de ce niveau, au-delà des 27,97. Niveau de résistance ici et ici. Et donc cela pourrait nous ramener une nouvelle fois sur nos 26,07, voire venir tester ici les 25,75, 25,50 avec la moyenne mobile. Donc voilà un peu les niveaux baissiers que nous avons. Il faut revenir et se maintenir au-delà des 27,97, 28 dollars, pour revoir une tendance haussière. On va rapidement regarder, comme toujours en hebdomadaire. Ici, on parlait de ce double top qui aurait pu amener justement à une accélération baissière vers les 21,50. Pour le moment, c'est un rebond sur nos 26,07, niveau de support très important. Et donc cela pourrait permettre, on l'a vu, l'objectif ici, au-delà des 28, bien sûr, de revenir dans ce rectangle de résistance. Au niveau baissier, une cassure de ces 26,07 confirmée, en revanche, pourrait amener à une accélération baissière. Voilà, on poursuit et on termine les métaux avec le cuivre toujours bien haussier. Le cuivre, plus en tout cas les objectifs que l'on avait fixés jusqu'à ce plus haut, ont été tous dépassés. Et donc voilà, le prochain objectif, c'est bien sûr le plus haut. Nous avons les 45 ici, qui avaient mis en échec par la suite, après le plus haut que l'on avait observé en 2010, 2011. Donc sur les 45, pardon, le seuil des 4,50. Et le dépassement pourrait permettre en tout cas de revenir sur les 46, les 4,65. Je vais y arriver. Ici donc, au niveau technique, on va surveiller en cas de retour en arrière, sous les 4 dollars, pourrait nous ramener également sur les 3,8. Voilà un peu les niveaux. Mais pour le moment, nous avons un soutien toujours plus positif sur l'activité industrielle et manufacturière. Et également au niveau de la Chine, qui tire bien sûr le marché vers le haut. Qui tire le marché donc vers le haut et qui pourrait poursuivre justement cette accélération. On voit un rebond plus important. Donc plutôt haussier ici sur le cuivre. à surveiller bien sûr l'évolution du sentiment sur la reprise économique, sur la Chine bien entendu. Ce qui pourrait permettre une nouvelle accélération. Ou au contraire, de revenir en arrière. On le voit ici. L'extension, voilà la deuxième extension. Je parlais des 4,50. Nous avons la dernière extension finalement. On voit l'extension qui n'est pas forcément un objectif. On a voilà une hausse plus importante. mais un retour qui permet pour le moment de rebondir ce qu'on avait connu d'ailleurs ici. Donc on suit l'autre extension. Il faut venir dépasser cette résistance ici sur les 4,23 pour accélérer. En cas de retour baissier, la cassure des 4,15 pourrait amener à un retour sur le plus bas récent et rejoint par cette moyenne mobile sans période. Et donc ce niveau situé sur les 4,09. Voilà donc sur le cuivre et les métaux. Nous terminons donc la partie technique en tout cas sur les matières premières. avec le cours du pétrole. On est ici en une heure. On va regarder. Donc je le disais hier, des stocks de pétrole aux Etats-Unis à pays qui étaient donc en hausse de 1 million alors que nous attendions plutôt une baisse de 5,5 millions. Donc ici, le retour haussier tout de même. Voilà, hier nous avons eu une baisse. On le verra en une heure ici. Mais retour haussier, il y a toujours bien sûr la perspective économique toujours très bonne mais également les soucis de tempête de froid aux Etats-Unis et beaucoup donc de capacités de production qui sont fermées et qui pourraient prendre une, deux semaines voire plus à être réouverts totalement. Donc cela continue de soutenir le pétrole. Attention tout de même aux fondamentaux sur ce marché et notamment à la demande. Je le dis souvent, la hausse du pétrole est tirée par la baisse de l'offre. Les perspectives économiques, mais grâce à une réduction des quotas de production au niveau de l'OPEP+, il y a tout de même environ 7% de baisse sur la production au niveau du pétrole. Donc attention tout de même à cette donnée et notamment aux perspectives de la demande. Au niveau technique, on est ici en journalier. Le maintien sur les 61 dollars, l'objectif de revenir ici sur les 65, 19. De la même façon, voilà, on l'a vu sur les précédents. C'était un objectif qui peut être tenu et donc on va aller chercher les 23,6 sur les 65, 19. En cas de cassure, retour ici probable sur les 58 dollars, 58, 40. Voilà donc sur cette partie technique et sur les matières premières, très rapidement deux publications à suivre. Cet après-midi à 16h, Jérôme Powell, donc deuxième représentation devant le Congrès américain, l'autre chambre. Donc demain, ici, nous aurons les commandes de biens durables qui peut déterminer également et sert à déterminer la force éventuelle de l'inflation puisque cela traduit bien sûr de la consommation des Etats-Unis, des Américains du moins, ou en tout cas la consommation en règle générale. Et nous avons eu les ventes au détail qui étaient donc publiées la semaine dernière, me semble-t-il, et qui ont fortement accéléré. On attendait une hausse de 1%. C'est une hausse de 5% que nous avons eue. Donc ici, s'il y a une nouvelle accélération qui traduit bien sûr de l'augmentation de la consommation, cela pourrait amener de nouvelles craintes. On suit avec attention, pardon. Ici donc, les commandes de biens durables, demain aux Etats-Unis. Et de la même façon, demain, d'ailleurs ce n'est pas jeudi 4, c'est jeudi 25. Et demain, même pays, donc aux Etats-Unis, PIB trimestriel du T4, 4,2%, c'était le préliminaire qu'on avait vu à 4%. Ce sera donc jeudi à 14h30. On suit avec attention toutes ces données. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce Market Live. On se retrouve demain à 11h donc pour le Market Live le matin et puis l'après-midi bien sûr avec le Market Live à 16h. Ce sera pour les actions et certains résultats que nous avons vus. Merci à tous et très bonne journée.